... Le dossier de candidature a-t-il été reçu et validé par la CENI ? Oui, je vais vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur que j'ai pu obtenir et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commissaire indépendante. Maintenant, il appartient donc à cela de traiter toutes les candidatures, mais à mon niveau, j'ai déposé tout mon dossier. Vous avez mis beaucoup de temps et vous posiez des questions ? Oui, il y a eu d'abord deux phases. La première phase, c'était l'inscription eux-mêmes de tous les formulaires pour la candidature. Ensuite, il y a eu l'obtention de ma carte d'électeur. Et puis, le président de la CENI a bien voulu me recevoir. Et j'ai eu un long entretien parce que, comme vous savez, j'avais plusieurs, au niveau du MLC, plusieurs questions et des inquiétudes sur le processus. Et c'est ça qui nous a pris un peu plus de temps. Vous vous êtes convaincus ? Vous êtes convaincus du processus ? Oui. J'avais des inquiétudes par rapport, surtout, à un nombre important d'électeurs, 6 millions, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et deuxièmement, nous avions des questions concernant l'utilisation de la machine à voter. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps dans la discussion. Est-ce que vous êtes fasciné ? Je dirais que les questions étaient posées au niveau du président de la CENI. Je pense qu'il a compris le bien fondé de nos préoccupations. Il a promis de continuer les entretiens avec le MLC, en tout cas, et d'autres partis politiques qui le souhaiteraient. Et nous espérons, en tout cas, que lors de ces entretiens futurs, nous obtiendrons des réponses positives. Mais il était ouvert. Il n'était pas fermé. Il était ouvert à ses préoccupations. J'espère que dans les prochaines rencontres, on pourra trouver de véritables solutions. L'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles. C'est ça notre préoccupation. Et qu'en est-il de votre réhabitation ? Votre résidence a été livrée ? Où allez-vous dormir ce soir ? Le micro, il n'est pas... Je dois régler dans un autre milieu, probablement. Vous savez ce qui se passe. Je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu. L'essentiel pour moi, aujourd'hui, c'était d'obtenir la carte d'électeur, de déposer ma candidature. Et pour aujourd'hui, en tout cas, la question est celle-là. La majorité considère que vous êtes inéligible suite à votre condamnation. J'ai expérimenté cette machine à voter. Ma préoccupation était... Je l'ai faite devant le président de la CENI. C'est le temps que prend cette machine à voter. Il y a des problèmes techniques là-dedans aussi sur la fiabilité de cette machine qui a été posée. Et je dis, bon, le président de la CENI nous a promis de pouvoir prendre des... de poursuivre les discussions pour prendre des décisions qui devront entreprisent à un moment donné, oui. La majorité considère que vous êtes inéligible à cause de la subordination de Tama. Ça, c'est un débat de juilletiste. ... ... Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.